... Informer c'est notre devoir, former c'est notre désir, mesdames et messieurs, bonjour. Au sommaire d'économie ce jour, la solution satellitaire se présente comme une opportunité de rester connectée au Cameroun. A l'international, un milliard de dollars, c'est le montant qu'entend investir Microsoft et G42 dans le numérique au Kenya. Interview de la semaine dans ce journal, Thierry Nkefa nous parle de nos caches, voilà pour les titres. Au Cameroun pour la directrice générale de Camtel, Judith Yassondi, la solution satellitaire se présente comme une opportunité de rester connectée. La 64e session du conseil d'administration de l'organisation régionale africaine de communication par satellite RASCOM, qui se tient depuis ce maitredi 22 mai, s'achève ce jour, 24 mai à Yaoundé au Cameroun. Elle met en lumière l'importance cruciale de la connectivité satellitaire dans le paysage des télécommunications africaines. Dans un contexte où l'Afrique a été confrontée à des perturbations majeures de ces câbles sous-marins, des fibres optiques, la directrice générale de Camtel, Judith Yassondi, a souligné l'importance stratégique de la solution satellitaire. Nouveau CIGPS2, bientôt le bout du tunnel. Le ministre de la Fonction publique et de la réforme administrative, M. Joseph Lé, président du comité interministériel chargé de l'assistance du prestataire et du suivi du contrôle du projet de mise en œuvre du nouveau système de gestion intégrée des personnels de l'État et de la solde. CIGPS a présidé le mardi dernier à Yaoundé les travaux de la 82e session de la Task Force de ce nouvel outil de gestion des ressources humaines de l'État et de la solde. La dite session était consacrée essentiellement à l'évaluation du niveau réel d'implémentation de cet important projet ciel qui vise la modernisation de l'administration publique en conformité avec les hautes directives du chef de l'État, son Excellence Paul Biard. Microsoft et G42 investissent un milliard de dollars dans le numérique au Kenya. La société technologique américaine Microsoft et G42, une firme émiratie opérant dans l'intelligence artificielle et le cloud, quand Poutine compte investir un milliard de dollars dans le secteur du numérique au Kenya. L'annonce a été faite via un communiqué de presse publié le maitredi 22 mai par Microsoft. L'investissement servira entre autres à la construction d'un centre de données qui fonctionnera entièrement à l'énergie géothermique renouvelable. OpenSite VC clôture son premier fonds d'amorçage à 10 millions de dollars. OpenSite VC, une entité basée au Royaume-Uni qui soutient les entreprises technologiques en Afrique et en Europe, a annoncé le lundi 20 mai la clôture de son premier fonds d'amorçage à 10 millions de dollars. L'entité utilisera les fonds pour soutenir les startups en Afrique et en Europe, opérant dans le e-commerce, la fintech et la health tech. La productivité est tessera. Notre interview de la semaine nous amène à la rencontre de Thierry Nguefa, qui est jeune camerounais, entrepreneur et passionné des technologies d'innovation. Avec lui, nous parlons de sa plateforme NoCash, son histoire, ses missions, mais surtout sa valeur ajoutée sur le marché. Merci beaucoup pour cette opportunité que vous me donnez de présenter la solution NoCash. Contre tenu du fait que ma maman est une commerçante qui a vendu exclusivement la tomate pour nos pays agricoles, et je me suis dit qu'il fallait développer une solution pour aider des commerçants comme elle, qui sont dans le secteur informel, de pouvoir digitaliser leur paiement, et ensuite les structurer, et enfin, avec les technologies comme l'intelligence artificielle ou la blockchain, de leur permettre de bénéficier des microservices à valeur ajoutée. Donc c'est ça qui nous a permis depuis 2021 de développer, de concevoir et de mettre sur le marché en 2023 la solution NoCash. C'est une solution qui est portée essentiellement par les camerounais, et nous pensons qu'en passant à la phase d'expansion, puisque les problématiques que nous rencontrons, que le micro-commerçant au Cameroun rencontre, c'est la même chose que le micro-commerçant au Sénégal, en Côte d'Ivoire, en RDC, au Gabon, au Tchad, rencontre. Donc, une fois le modèle validé localement, nous allons reproduire ça dans ces environnements-là, et puis, certainement, nous allons capter de la devise qui rentrera pour contribuer au développement de notre pays. Et c'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs, votre fidélité nous honore. Retrouvez-nous en repli sur l'application Econima, disponible gratuitement sur Play Store et App Store.